Bonsoir chers parents, bonsoir chers élèves, bonsoir chères communautés éducatives, bonsoir chers apprenants. Ce soir, nous allons aborder un nouveau chapitre sur la combustion du souffle. Ce chapitre est au programme 5e des collèges en Côte d'Ivoire. Sans tarder, nous allons commencer par la situation d'apprentissage. Bien avant d'arriver à la situation elle-même, nous allons vous énumérer les éléments que vous devez avoir à la fin de ce chapitre, comment habiliter et les contenus que vous devez avoir. Bien, donc à la fin de cette leçon, vous devez être capable de réaliser la combustion du souffle dans le dioxygène. Vous devez être capable d'identifier le produit de la combustion du souffle. Vous devez également être capable d'écrire l'équation blanche de la combustion du souffle, de connaître les effets du gaz formés sur l'homme et son environnement, d'indiquer les précautions à prendre pour préserver l'environnement, d'expliquer la formation des pluies acides et de connaître l'effet des pluies acides sur l'environnement. Sans plus tarder, nous allons continuer sur la situation d'apprentissage. Et je la lis. Des élèves de la classe 5e du lycée moderne habitent un foyer. Elles utilisent un solide de couleur jaune pour soigner leurs datres. L'une d'entre elles jette par inattention un morceau de ce solide dans le fourneau. Quelques instants après, toutes les filles ont du mal à respirer. Pour comprendre leur malaise, ces élèves et leurs camarades de classe décident de réaliser la combustion du souffle, d'identifier le produit fermé, puis de connaître son effet sur l'homme et son environnement. Bien donc, voilà une situation d'apprentissage. On dit que votre camarade a jeté un morceau de soufre dans du feu. Bien entendu, quand elle jette le morceau de soufre dans le feu, ça veut dire que le soufre va brûler. Et quand le soufre brûle, on dit que le soufre est en train de faire une combustion. Nous avons une combustion de soufre ici. Et on nous dit dans le test que cette combustion a eu un effet sur les élèves. D'abord, elles n'arrivaient pas à bien respirer. Et donc, on a appelé à leur expliquer ce phénomène. Ensuite, d'autres choses. Bien, en grand 2, le contenu de cette leçon, en 1, nous avons la combustion du souffle elle-même. Petite 1, expérience et observation. Alors ici, il s'agit d'expliquer. Nous ne verrons pas l'expérience directement, mais nous allons vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'on fait? On prend du souffle qu'on met dans un thé. Ce récipient qui est sous forme de cône. Voilà. C'est un thé à combustion. Alors donc, on met du souffle là-dedans et on brûle ce souffle-là. Qu'est-ce que nous faisons? On met le feu. Le souffle est enflammé. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre ce souffle-là enflammé dans un bocal contenant du dioxygène. Et vous voyez, la flamme devient bleue. Ça veut dire que la combustion est complète. Et ensuite, on met de l'eau en bas parce que les produits de la combustion vont tomber dans le fond du bocal et ce n'est pas bon. Donc, nous mettons de l'eau pour pouvoir sécuriser le bocal. Bien sûr, il y a du dioxygène. Alors, après, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons le bocal dans lequel nous avons fait la combustion et nous venons verser une solution violette de permanganate de potassium. J'incite sur le mot. Enfin, sur le mot. sur la couleur, c'est-à-dire la couleur violette. On dit violette. C'est très important ici. Nous versons une solution violette de permanganate de potassium. Alors, lorsque vous versez une solution violette, au fur et à mesure que vous versez la solution, vous verrez que cette solution qui était violette va se décolorer. Donc, solution de permanganate de potassium décolorée. Une solution qui était très violette se décolore parce qu'il y a eu un élément dans le bocal qui entraîne cette transformation. Donc, l'identification du gaz formé, c'est ce qui nous permet d'identifier le gaz formé. J'explique un peu davantage. Lorsque vous réalisez la combustion du soufre dans un bocal, bien sûr, il y a un gaz qui se forme. Après la combustion, lorsque vous prenez ce même bocal et puis vous versez une solution violette de permanganate de potassium, vous allez voir que le gaz transformé. À la suite de la combustion du soufre décolore la solution de permanganate de potassium. Donc, la solution passe du violet au limpide. Donc, on va essayer de lire un peu le texte qui accompagne cette expérimentation. Dans l'air, le soufre brûle avec une petite flamme bleue. Dans le dioxygène, le soufre brûle avec une flamme bleue plus vive. Le gaz formé décolore la solution de permanganate de potassium. C'est le dioxyde de soufre. Dioxyde de soufre, sa formule chimique est SO2. Et ensuite, nous avons, pendant la combustion, il y a une formation de fumée blanche aussi. En plus de tout ce que nous verrons de dire. 1-2. Conclusion. La combustion du soufre dans le dioxygène produit du dioxyde de soufre. Bien sûr, lorsque vous avez pris du soufre, que vous avez brûlé, vous avez obtenu un gaz qui décolore la solution violette de permanganate de potassium. Et ce gaz-là est appelé le dioxyde de soufre. Bien sûr, lorsque l'on va vous demander, dans une interrogation écrite, d'identifier le gaz qui se forme après la combustion du soufre, il faut tout simplement dire que le gaz formé après la combustion du soufre décolore une solution violette de permanganate de potassium. Et ce gaz-là, c'est le dioxyde de soufre. Donc ici, je vous ai dit, quand on faisait la combustion du carbone, que lorsque vous avez une réaction chimique, il faut toujours faire le bilan. Donc il faut écrire l'équation bilan. Donc l'équation bilan de la réaction, on va d'abord traduire. Nous avons les corps de départ qui sont réatifs, qui sont appelés les réatifs. Ici, nous avons du soufre et du dioxygène. Le soufre va réagir avec le dioxygène et nous obtenons un produit. Et ce produit est le dioxyde de soufre. Donc à partir de ce bilan, on peut écrire sous forme symbolique l'équation bilan de la réaction chimique. Donc ici, nous allons écrire le symbole du soufre. On a dit que c'est S. La formule du dioxygène, c'est O2. Donc S plus O2, c'est-à-dire le soufre réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de soufre. Donc ici, le soufre réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de soufre. Dioxyde de soufre. Remarque. Le dioxyde de soufre est un gaz incolore à odeurs suffoquantes, toxiques et solubles dans l'eau. Bien sûr aussi qu'il décolore une solution violette de pérmanganate de potassium. La fumée blanche qu'on observe dans le bocal est constituée de particules solides appelées triocytes de soufre. Donc vous voyez, lorsque vous faites la combustion du soufre, en même temps que vous obtenez du dioxyde de soufre, il y a une fumée blanche qui se dégage et cette fumée blanche contient encore d'autres corps sous forme de particules solides qu'on appelle le triocyde de soufre. Bien, donc nous avons fini, je pense bien, avec la phase théorique de cette leçon. Nous allons aborder une activité d'application. Bien, activité d'application, enfin quand on dit phase théorique, phase de l'expérience en tant que telle. Après, nous allons continuer sur les autres effets de cette réaction chimique sur l'environnement. Mais pour l'heure, nous allons faire cet exercice, enfin cette activité d'application. Vous suivez avec moi, attendez, je vais faire de l'espace pour pouvoir bien écrire la solution. Je vais descendre cette partie. Voilà. Pour qu'on puisse avoir de la place pour faire l'activité d'application. Donc, on va écrire ici, solution. Solution. On dit, on réalise la combustion du soufre dans le diocygène. Petit 1, nomme le produit obtenu lors de cette combustion. Petit 2, identifie le produit formé. Petit 3, écrit l'équation bilan de cette réaction chimique. Bien, donc, petit 1, on dit de nommer le produit obtenu lors de la combustion du soufre dans le diocygène. Alors, on nous a dit que le produit obtenu lors de la combustion du soufre est le diocide de soufre. Bien, deuxièmement, on dit, identifier le produit formé. Bien sûr, je vous ai déjà dit ça dans la théorie tout à l'heure. Je dis que le produit formé, c'est-à-dire le diocide de soufre, décolore une solution violeuse de permanganate de potassium. Le diocide de soufre, décolore une solution violette. De permanganate de potassium. De permanganate de potassium. Donc, voilà l'identification. Bien. La troisième question, on nous dit, écris l'équation bilan. Troisième question. Équation bilan. Équation bilan. De la combustion du soufre. Je vais faire ça en couleur différente. Je vais prendre cette couleur. Donc, on prend, pardon, j'ai mal écrit mon S. On prend du soufre. Qu'on fait réagir avec du dioxygène. Et on obtient du diocide de soufre. Donc, on dit, le soufre réagit avec le dioxygène pour donner, cette flèche-là, ça signifie pour donner le diocide de soufre. Bien. Nous avons fini avec cette activité d'application. On va continuer sur la théorie de la leçon. Donc, nous venons à la deuxième partie. Petit 2. Formation de la pluie acide. Le dioxygène de soufre et le dioxygène d'azote, bien sûr, le dioxygène de soufre de formule SO2 et le dioxygène d'azote de formule NO2, rejetés dans l'atmosphère par les usines, les véhicules, les phénomènes naturels réagissent avec l'eau présente dans l'atmosphère pour former de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique, qui est la cause des pluies acides. Donc, vous voyez, attention, pour former, former ici, là, ce n'est pas le même mot, pour former de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique, qui est la cause des pluies acides. Donc, vous voyez, alors, tous ces produits rejetés dans l'atmosphère vont aller réagir avec l'eau, l'eau de la pluie. Et vous voyez ce que ça nous produit, comme, comment on appelle ça, produits toxiques pour notre vie. Je vous informe que l'acide sulfurique, vous entendez bien acide. L'acide sulfurique et puis l'acide nitrique sont des acides très dangereux pour la santé de l'homme. Bien, troisièmement, effet du produit de la combustion du soufre sur l'homme et l'environnement. D'abord, sur l'homme. Trois-un, sur l'homme. La présence dans l'air de diocides de soufre entraîne des problèmes respiratoires. La toux sèche, des irritations aux yeux, à la gorge, ainsi qu'au nez. Je suis avec le logiciel de saisie. Ici, c'est des problèmes respiratoires, toux sèches. Et vous voyez, donc, ça veut dire que lorsque nous faisons, lorsque la combustion du soufre se fait, et que le diocide de soufre va dans l'air, vous voyez tous les problèmes que ça entraîne. La présence dans l'air du diocide de soufre entraîne des problèmes respiratoires. On a des problèmes pour respirer. Nous touchons et puis c'est des toux très sèches. Nous avons des irritations aux yeux, c'est-à-dire que ça nous gratte, on frotte les sourcils. À la gorge, ainsi qu'au nez. Sur l'environnement, en 3-2, le diocide de soufre est responsable des pluies acides. Celles-ci détruisent... Ouh, c'est quel logiciel de saisie, ça n'est pas. Celles-ci détruisent les végétaux, les toits des maisons, les monuments, la faune aquatique et terrestres. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, cette combustion-là est très nocive. 3-3, précautions à prendre. Bien sûr, s'il y a ces effets, ça veut dire que sûrement il y a des précautions que nous pouvons prendre pour nous protéger. Pour réduire les effets de la combustion du soufre sur l'homme et son environnement, il faut réduire les émissions de diocytes de soufre à les usines. Donc, vous voyez. Ensuite, il faut éviter de brûler les produits contenant du soufre. Engrais, produits agricoles de lutte contre les champignons. Produits pharmaceutiques. Produits pharmaceutiques. Réduire le soufre dans certains carburants. Bien sûr, utiliser des sources d'énergie renouvelables. Donc, vous voyez. Il n'y a pas de production de diocytes de soufre avec les énergies renouvelables. 3-3, situation d'évaluation. Bien sûr, ici, c'est un exercice que nous allons faire pour essayer de voir si on a compris tout ce que nous venons de dire dans cette leçon. J'ai lu la situation d'évaluation. Vous écoutez. Ton professeur réalise pendant le cours de physique chimie la combustion du soufre dans le diocytes de gène. Tu es sollicité pour identifier le produit formé afin d'écrire l'équation bilan de la réaction chimique. 1-1, les réactifs de la combustion du soufre. 1-2, le produit obtenu lors de cette réaction chimique. 2-2, identifie le produit formé. 3-3, écrit l'équation bilan de la combustion du soufre dans le diocytes de gène. Bien. Je pense que celui qui a bien suivi l'activité d'application n'aura pas de problème avec cette situation d'évaluation. Donc, solution. Petite 1. On est de nommer les réactifs. Les réactifs de la combustion du soufre sont Deux points. Nous avons le soufre qui a pour symbole S et puis le diocytes de gène qui a pour formule O2. Vous voyez, quand je parle de molécules, je parle de formule. Quand je parle d'atome, je parle de symbole. Bien. 1-2, le produit obtenu. Donc, 1-2, le produit de la combustion Le produit de la combustion du soufre est deux points. C'est le diocytes de soufre. du diocytes de soufre. S O D C'est sa formule. Bien. Deuxièmement, identifier le produit formé. Deuxièmement, lorsqu'on vous dit d'identifier le produit de la combustion du soufre, il vous suffit de dire que le produit formé le produit formé le produit formé formé en parenthèse diocytes de soufre. Le produit formé s'appelle diocytes de soufre. Et sa formule, c'est SO2 décolore une solution violette de permanganate de potassium. Bien. Donc, on a fini avec cette deuxième question. La troisième question, écrit l'équation bilan de la combustion du soufre dans le diocygène. Donc, troisièmement, équation bilan. Équation bilan. On nous a dit ici que les réactifs, on a S et puis on a O2. Quand on voulait décrire l'équation bilan, il s'est fait d'écrire de manière symbolique. C'est-à-dire, on a le soufre qui va réagir avec le diocygène pour donner le diocide de soufre. Bien. Alors, on ne nous a pas demandé ça, mais nous allons vérifier la conservation de la matière. La conservation de la matière, il y a deux étapes. D'abord, les types d'atomes et les noms d'atomes. Ici, nous avons au départ deux types d'atomes. Nous avons l'atome de soufre S et l'atome d'oxygène O. À l'arrivée, nous avons également deux types d'atomes, le S et le O, c'est-à-dire le soufre et l'oxygène. Au départ, nous avons un atome de soufre. À l'arrivée, nous avons un atome de soufre. Au départ, nous avons deux atomes d'oxygène et à l'arrivée, nous avons deux atomes d'oxygène. Vous voyez bien, donc au total, au départ, on a trois atomes et à l'arrivée, nous avons aussi trois atomes. Donc, vous voyez que on n'a eu que des transformations. Rien ne s'est perdu. Rien ne s'est créé. Donc, on dit qu'ici, c'est une réaction chimique. Et donc, la matière se conserve. La matière se conserve au cours d'une réaction chimique parce que, tout simplement, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se crée aussi. Les atomes de départ, ce sont les mêmes atomes qu'on trouve à l'arrivée. Le nombre d'atomes au départ, c'est le même nombre d'atomes qu'on trouve à l'arrivée. Donc, on dit qu'il y a conservation de la matière. Je vous remercie. Cela met fin à cette vidéo. Bonne compréhension à vous.